Le marché des prothèses et des implants dentaires marque le pas après des années de forte croissance. C'est ce qu'il ressort de l'étude que vient de consacrer Xerfi à ce secteur. Le vieillissement de la population, mais aussi une meilleure prise en charge des soins, avait permis aux fabricants d'implants de connaître une progression de leur activité de 9% en moyenne par an entre 2009 et 2012, selon le baromètre exclusif Xerfi. Mais 2013 aura marqué un coup d'arrêt avec plus 0,5% seulement et même moins 2% en 2014. On retrouve la même tendance chez les prothésistes dentaires. Après une hausse moyenne de plus 3% entre 2007 et 2012, le chiffre d'affaires aura reculé de 0,5% en 2013 et de 1% en 2014. La première cause de cet essoufflement, c'est la conjoncture morose qui contraint les ménages à des arbitrages. Or le poste des soins dentaires reste exposé en raison du montant élevé du reste à charge lors de la pose de prothèses et d'implants. Mais le tassement de la demande ne suffit pas à expliquer ce ralentissement de l'activité des fabricants d'implants et des prothésistes dentaires. L'étude Xerfi révèle une multiplication des sources de pressions tarifaires sur le marché à laquelle on assiste ces dernières années. Parmi celles-ci, on peut citer l'essor des cabinets low cost qui optimisent leurs approvisionnements, en particulier via des importations de prothèses. Une autre pression tarifaire provient du développement des réseaux de soins par les complémentaires santé, ce qui sous-entend notamment des tarifs plafonnés chez les praticiens agréés. Enfin, il faut souligner la médiatisation de la surtarification des actes dentaires qui incitent certains à baisser leurs prix. Mais comme ces praticiens ne veulent pas sacrifier leurs marges, ils optent pour une descente en gamme dans leurs approvisionnements. Ce sont toutes ces tendances qui se renforcent depuis deux ans qui sont à l'origine de la baisse des prix à laquelle on assiste sur le marché. Dans ce contexte, les majeurs de la fabrication d'implants dentaires affinent leur riposte en suivant des axes de développement que détaille l'étude Xerfi. Parmi ceux-ci, citons d'abord l'innovation et l'élargissement de la gamme. Il s'agit là de contrer la concurrence croissante des fabricants d'entrée de gamme avec des produits à plus forte valeur ajoutée. Autre axe de développement, la formation des chirurgiens dentistes à partir d'outils et d'implants aux technologies propres aux fabricants organisateurs. Il y a là un double objectif, diffuser la pratique de l'implantologie en contribuant à accroître la base de praticiens et fidéliser les chirurgiens dentistes. Enfin, le dernier axe, c'est le développement de solutions de CFAO, à savoir la conception et fabrication assistées par ordinateur. Aujourd'hui, on assiste au développement de stations intégrées et d'imprimantes 3D qui permettent aux cabinets dentaires de devenir de véritables centres d'usinage de prothèses dentaires. Et cet essor de la CFAO pourrait bien à l'avenir bouleverser le jeu concurrentiel des prothésistes.